... J'ai fait partie du groupe de travail de l'UNIL sur le vieillissement et la mort. Il est apparu que souvent les gens sont confrontés à des maladies graves ou à des diagnostics qui peuvent impliquer la mort. Nos contemporains sont très démunis sur la question du sens ou par rapport à l'absurde de la vie. En Occident, on n'est pas familier en médecine et en psychiatrie pour traiter la question du sens qui est souvent déléguée aux aumôniers, aux églises. Il est apparu que, dans le fond, c'était une question importante aussi sur le plan scientifique. D'ailleurs, on a des travaux d'imagerie cérébrale et de neurosciences qui nous montrent l'intérêt qu'il y a à pratiquer de la méditation ou même de la prière pour améliorer la santé physique et psychique. On entend par spiritualité, aujourd'hui, dans le fond, le besoin de sens et le besoin de cohérence qui serait un besoin naturel et un besoin universel pour tout être humain, finalement. Et la civilisation, les différentes cultures, offrent des réponses à travers les différentes religions ou les différents mouvements religieux. Je pense que c'est important de faire la différence entre spiritualité et religion. En Occident, c'est assez tranché. En Orient, ça l'est moins, puisque, par exemple, le bouddhisme n'est pas forcément une religion. Par contre, il implique une forte spiritualité avec des techniques de méditation. À cet égard, il peut être très important d'avoir une discussion sur la spiritualité avec sa sainteté, le Dalai Lama, parce que, du coup, on pourra lui poser la question de la santé spirituelle.